Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment faire le meilleur milieu défensif central niveau 100 je tiens à préciser sur EA FC24 et en club pro bien sûr comme d'habitude donc si vous voulez un MDC pour débuter je l'ai déjà fait sur ma chaîne n'hésitez pas à aller voir là c'est la finalité de ce build du coup qui a un petit peu changé mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont assez similaires pour ceux qui ont fait le premier on va voir ça juste avant les gars n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner ça ferait super plaisir merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti du coup DLG ça c'est un petit peu la base pour être un peu plus agile et active je dirais en tant que milieu défensif parce que c'est vrai que quand on met MDC on est assez restreint que ce soit par la vitesse et l'agilité donc moi j'ai une préférence pour ça après si vous préférez être un peu plus lourd mais un peu plus compact on va dire mettez MDC mais moi ce sera DLG 1m77 ça c'est comme sur le premier build et 54 kg ce qui nous permettra d'être mostly explosive donc c'est pas explosive c'est assez explosif en gros en français traduit donc on n'est pas complètement explosif et c'est pas mal du tout du coup pour les styles de jeu et les styles de jeu plus on commence avec les plus passe longue plus j'ai longuement hésité mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment le style de jeu obligatoire à mettre en style de jeu plus pour un milieu que ce soit défensif offensif ou même central je trouve que passe longue plus pour aérer le jeu et vraiment rater quasiment aucune passe que ce soit avec carré ou L1 triangle sur playstation franchement c'est le top donc je vous conseille vraiment de le mettre là testez si vraiment vous trouvez que c'est pareil mettez le en normal mais moi vraiment je kiffe le mettre là ensuite anticipation plus pareil ça ça se discute un petit peu il y a pas mal de de caractéristiques qui sont bien à mettre en style de jeu plus on a lutte qui est pas mal on a également contre pour contrer tous les tirs voilà je dirais que ça se joue entre ces trois on a aussi interception qui est pas mal mais j'ai une préférence pour anticipation plus et je trouve que c'est ce qui est le plus efficace mais en dessous de ça on a pas mal de choses en style de jeu on a passe inclusive pour avoir des effets sur vos ballons et également que vos passes soient plus précises et arrivent plus vite à destination c'est obligatoire de le mettre les gars pour faire le jeu lutte comme j'en parlais avant c'est bien de le mettre en style de jeu plus mais même en normal il est vraiment très très bien pour les duels on a contre pour améliorer du coup les contre sur les tirs comme c'est marqué interception ça c'est pas mal aussi pour améliorer la portée et vos chances de conserver le ballon après des interceptions donc vous voyez que ça ça concorde un petit peu avec anticipation plus c'est pour ça qu'ils sont bien les deux on a tacle glissé qui est la possibilité d'arrêter directement le ballon dans vos pieds quand vous faites un tacle glissé et pas que ça parte en touche ou je ne sais pas où là vous conservez le ballon et c'est vraiment top et enfin full et rapide donc là pour les 3 enfin 2-3 premiers mètres où vous aurez le ballon vous serez plus rapide et du coup vous pouvez partir beaucoup plus vite vers l'avant donc vraiment top je trouve qu'il y a vraiment un beau combo de style de jeu ici et on va y aller du coup pour maintenant les attributs les points de compétence en tout premier lieu on a l'accélération beaucoup d'accélération un petit vitesse et l'archétype guépard qui est essentiel on a du coup 93 en accélération et 87 en vitesse ça ne sert à rien d'en mettre plus de la vitesse ça suffit largement pour un milieu défensif mais là c'est vraiment pas mal pour attraper les attaquants c'est suffisant ensuite en tir on a deux tirs enfin puissance de frappe mais c'est surtout pour la quatrième étoile de mauvais pied pas besoin de mettre la cinquième mais je pense que la quatrième elle fait du bien je vous conseille de la mettre au moins vous pouvez tout faire des deux pieds ensuite en termes de passe on a rien du tout donc vous voyez que vous avez déjà 79 en passe courte ça suffit largement et pour les passes longues vous avez du coup le style de jeu plus passe longue plus donc pas besoin de s'embêter à mettre plus de passe longue ça suffit également en dribble là par contre on a beaucoup de choses on a notamment cet archétype maestro qui nous permet d'avoir 87 en agilité 91 en dribble 74 en équilibre vous voyez que j'en ai mis un petit peu mais ça suffit pas besoin d'en mettre plus 79 en conduite de balle pareil c'est correct pas besoin de s'embêter à mettre plus de points là dedans une grippe je le rappelle les gars c'est surtout la qualité de votre conduite de balle pas forcément des gestes techniques ça n'a rien à voir les gestes techniques c'est ça c'est deux choses différentes même si je pense que la plupart d'entre vous savez déjà ça ensuite en défense on a quasiment tout on a juste pas un petit tableau glissé parce que 89 ça suffit donc j'ai pu mettre des points autre part mais on a l'archétype garde et regardez vraiment des stats top 94 en interception 93 en lucidité défensive et 88 et 89 en table debout ensuite pour finir le physique parce que dans le gardien on a rien beaucoup 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 de réactivité je les ai tous mis à vrai dire ça nous fait 99 en réactivité parce que je pense je suis même sûr que être le premier sur le ballon c'est ce qu'il faut pour un milieu défensif mais avec ça vous allez tout le temps sortir avant l'attaquant à moins que lui aussi est 99 mais franchement c'est très rare pour des attaquants c'est pas ce qui privilégie mais vous vous devez en mettre pour être le premier sur le ballon on a beaucoup d'agressivité également j'ai pas été jusqu'à l'archétype puissance mais on a du coup 74 en force ça c'est logique parce qu'on est assez léger mais ça compense vraiment bien avec l'agressivité on a également 80 en détente je trouve aussi que c'est très important la détente donc vous voyez que vous faites 1m77 et ça ça va vous permettre d'atteindre votre plein potentiel en détente donc c'est cool et enfin on a 90 en durance donc voilà qui vous permettra de faire beaucoup de retours tout en conservant une certaine énergie pour pouvoir intercepter le ballon et partir en contre-attaque donc voilà les gars pour ce qui est de ce build je le trouve vraiment top n'hésitez pas de toute façon à le tester en commentaire à me dire si vous auriez changé quelque chose ça peut être cool de voir ce que vous avez mis vous pour pouvoir comparer essayer de se faire le meilleur build ensemble c'est toujours le but de cette chaîne et de ce concept merci à tous ceux qui partageront leur avis qui likeront et qui s'abonneront surtout et moi je vous dis à très vite à la prochaine à la prochaine